Est-ce que tu lances un défi couilles la fille toi ? Mais pourquoi on demanderait pas à Nemz ? Pour une fois Parce que Nemz il a peur de perdre ses couilles Nemz ? Alors Nemz est-ce que tu paries tes couilles ? Tu sens mon pare-chocs Nemz ? Bah ouais j'ai senti là ! Rah putain il est juste devant l'enfoiré hein ! Il lâchera rien hein ! Dégagez la route ! C'est les PTT ! J'ai un coulis à poster les mecs ! Eh bah ouais mon gars ! C'est comme ça c'est les facteurs nouvelle génération ! Ils arrivent comment chez vous mon gars ? Ah non non mais c'est vraiment la poste ! J'ai l'impression que vous me croyez pas les mecs ! Quand je vous dis que c'est les PTT ! C'est que c'est vraiment les PTT les mecs ! C'est réellement la poste ! Bon là vous voyez qu'on est en fin de journée ! J'ai fait tout de même quelques livraisons ! Elle a mangé un peu on va pas se mentir ! Mais ça va tranquille ! Petite Renault Clio de 1993 ! Que j'ai customisé moi même bien entendu ! Et franchement ! Oh là là comment qu'elle claque mon gars ! Ecoutez moi ce bruit ! Bon là j'ai loupé la boîte aux lettres ! Regardez moi l'intérieur de la bagnole les mecs ! Bon forcément là elle est pas très présentable ! Attendez je vais vous la montrer quand elle est neuve ! Ah voilà ! Regardez moi ça ! Spéciale customisation fait maison bien sûr ! Avec les petites jantes, l'aileron qui va bien ! Et franchement j'ai trouvé un petit équilibre pour cette petite Clio de 1993 ! J'ai trouvé le parfait équilibre entre patate et tenue de route ! C'est un entre deux ! Et vous moquez pas de mes oreilles Pikachu ! Ça tient chaud pour l'hiver ! Bon on est pas en hiver mais qu'est-ce qu'on est bien dedans ? C'est tellement moelleux ! Allez laissez moi vous faire visiter l'intérieur de ma petite Clio de 1993 ! Franchement tableau de bord très classique ! Alors par contre volant à droite ! Bon après ça c'est un détail ! Vu que moi je pilote très souvent la plupart du temps en vue capot ! Ça ne me dérange pas ! Et bien oui mesdames et mesdames ! Vous l'aurez bien sûr compris ! On est sur Forza Horizon 5 ! Et franchement ! Oh là là ! C'est un régal ! Il est tellement bien le jeu ! Ah je kiffe ! On y a tellement joué ces derniers temps avec la communauté en live sur Twitch ! D'ailleurs n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Bon j'ai mon levier de vitesse qui s'est fait la malle ! Va falloir que je prévois une petite vidange de boîte moi ! Alors bien entendu après je vais vous présenter mon garage ! Parce qu'on a préparé tout de même quelques petites bagnoles ! Alors pas non plus des masses ! Alors honnêtement niveau campagne dans le jeu j'ai rien fait ! J'ai juste fait le tuto histoire de pouvoir jouer en ligne ! Et puis c'est tout quoi ! Moi ce qui m'intéressait c'était surtout pouvoir jouer en ligne ! Visiter la map un petit peu ! Bon on a fait pas mal de courses tout de même en ligne ! Alors rien à voir avec les courses de campagne ! On a botté un petit peu les fesses à Luffy et à Nems ! Bon je me suis surtout fait botté les fesses ! Ne nous voilons pas la face ! Oh putain ! Par contre elle aime pas trop le tout terrain la Clio ! Elle est pas super à l'aise dans le tout terrain ! J'en ai une qui est un peu plus à l'aise que ça ! Pour le tout terrain ! Je vous la montrerai juste après ! Bon en tout cas ça drifte plutôt pas mal ! Comme vous pouvez le constater ! Elle se défend plutôt bien ! Bon elle est meilleure sur l'asphalte ! J'avoue ! C'est tellement un régal même dans les chemins comme ça ! Je kiffe les courses rallye et tout ! Mais laisse tomber mais j'ai l'impression de jouer ma vie là-dedans ! J'ai l'impression je joue ma vie les mecs ! Evidemment les gars les filles je compte sur vous ! N'oubliez pas de faire péter le like sur la vidéo ! Ça ça me ferait extrêmement plaisir vous le savez ! Vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne ! Ainsi que rejoindre ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description ! Et bien évidemment si vous voulez toujours soutenir la chaîne ! Vous pouvez acheter Forza Horizon 5 qui se trouve sur le petit lien G2A ! En 4 mon gars ! Ça passe tellement crème ! C'est un régal dans les chemins je vous jure ! Avec le volant et tout ! Ah bah tu t'y croirais mon gars ! Il manque plus que la VR là-dedans ! Ouais je sais je veux la VR sur tous les jeux moi ! Sur tous les jeux je veux la VR ! Oh non 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 ! Ouuuuuuuuuuuh ça va ! Ça va ça va ! J'ai sauvé les meubles ! Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur la... Qu'est-ce que c'est ça mon vieux ? Deux petites minutes ! J'arrive ! Allo ? Ah ! Doji ! C'est le sponsor de la vidéo ! Ouais ! Ouais ça marche ! Ouais ! Arigato ! Oui je parle tout de même un petit peu japonais ! Je la tisse bilingue ! Et bien oui les mecs ! Laissez moi vous présenter le sponsor de la vidéo ! Il s'agit d'un Doji V10 5G ! C'est le dernier téléphone portable de la marque ! Il est vraiment tout feneux ! Avec 3 caméras à l'arrière ! Une principale de 48 mégapixels ! Une caméra selfie à l'avant de 16 mégapixels ! Alors je vais vous en parler très vite fait parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur le téléphone sur ma deuxième chaîne qui se trouve juste ici ! Alors à l'heure où je fais cette vidéo, la vidéo sur le téléphone n'est pas encore tournée ! Mais elle ne devrait tarder ! Si vous la voyez dans le coin, c'est qu'elle est là ! Batterie de 8500mAh ! Pour toujours plus d'autonomie ! Honnêtement il est tout de même moins lourd que le Doji S86 qui est ici présent ! Oui parce qu'il faut dire que celui-là, 10 000mAh la batterie ! C'est une brique ! Un parpin mon vieux ! C'est limite s'il te faut un permis pour avoir ça dans ta poche ! Ah bah une chose est claire les mecs, c'est qu'à choisir entre prendre une brique ou un Doji dans la gueule, je prends la brique ! Les angles sont peut-être un peu plus adoucis ! Alors que le Doji, tu sais pas dans quel coin tu vas te le manger ! 8Go de RAM, 128Go de stockage, qui ma foi reste plus que correct ! Avec ce Doji V10 Pro 5G, vous pouvez bien entendu mesurer la température de l'eau ainsi que mesurer la température du biberon de votre petit bambin ! Alors je ne sais pas si c'est un super argument de vente, mais pourquoi pas ! What the fuck ? So as not to scale your baby smooth ? Alors attendez, laissez-moi traduire parce que c'est quoi le délire ? Tu fais goûter de la nourriture au Doji et peut-être qu'il va te dire si c'est bon ou si c'est pas bon ? Non ! C'est trop salé ! C'est vrai que ça peut être vexant si il vous dit que vous êtes un mauvais ou une mauvaise cuisinière ! Que je t'y prenne mon gars, va dire que mon poulet au curry il est pas bon ! Je te fous la poubelle direct moi ! Certainement pas ! Il y a déjà quelqu'un qui me l'a acheté ! Comment dites-vous, un client doit recevoir son Doji V10 5G Pro dans 5 minutes ? S'il ne l'a pas à temps, il annule sa commande ! J'arrive tout de suite les mecs ! C'est une mission pour la poste ça ! Oh putain ! Un client a commandé son nouveau téléphone les mecs ! Faut aller le livrer un peu quand même ! J'arrive ! J'arrive ! Dans de petites... Dans de petites minutes je suis là monsieur ! Ah puis avec le retour de force mon gars ! Je trouve qu'il est tellement bien géré dans le jeu ! Bon après pas spécialement mieux que dans un autre jeu mais... C'est vrai que bon ! Tu le sens quand tu conduis sur la route et quand tu conduis dans les chemins quoi ! C'est ça vraiment qui est... Non ! Pas deux fois ! Voilà ! Des fois c'est dur à bien se concentrer sur la route ! Voilà je crois que c'était surtout là hein ! Oh le pilotage les mecs ! Je vous propose tout de même une conduite ! Relativement... Relativement fluide ! Enfin je l'espère ! Ah par contre j'ai tendance à passer la 6 au lieu de la 4 des fois ! Laissez moi vous montrer un petit peu la map ! Les lignes blanches c'est ce que j'ai visité sur la map ! Donc quand vous regardez bon j'ai quand même bien roulé hein ! Mais j'ai pas visité non plus tant de trucs que ça tu vois ! Voilà il y a plein d'endroits que j'ai pas fait encore ! Bon sinon laissez moi vous présenter mon garage ! Donc j'ai bien entendu la Clio Williams 1993 ! Franchement elle déchire ! J'ai la BMW M5 mais elle est pas euh... Enfin je l'ai pas amélioré pour le moment ! J'ai la Corvette Stingray Coupé 2020 ! Une petite Fefe de 2015 ! Un Ford ! Bronco ! La Ford Escort ! Celle là je la kiffe ! Elle est faite pour le rallye et tout ! Ça c'est cool ! Euh... Le X-Bow il est pas mal ! Petit karting KTM ! Lamborghini Centenario ! McLaren 2018 ! Mercedes AMG 63 ! GTO Mitsubishi ! C'est la dernière que j'ai gagné ! Petite Renault 5 Turbo de 1980 ! Franchement elle a la cacahuète mon gars ! Mais un truc de ouf ! Toyota Supra de 2020 ! Et Toyota 86 de 2013 ! Ah ouais mon gars ! Là je dis ouais ! Celle là elle est pas mal pour le tout terrain ! Elle part bien en drift aussi ! Bon après c'est pas la voiture qui fait tout les mecs hein ! Je le sais ça on me le répète assez souvent durant les lives ! C'est le pilote hein ! En tout cas les mecs moi je peux vous dire que je sors tout juste de Forza Horizon 4 ! Et ça change vraiment ! Je veux dire euh... La grande différence ça va être au niveau du décor quoi ! Au niveau conduite ! Moi j'ai pas vu de grande différence ! J'ai pas vu de différence majeure ! Bah en fait euh... J'en ai pas vu tout court hein ! Voilà je vois pas forcément la diff ! C'est clair qu'au niveau design, au niveau paysage... Là ça change vraiment d'ambiance ! On est plus dans des décors bah forcément... Décors mexicano ! Qu'est-ce que je fous ! Bien joué ! Ah bien vu ! Allez laissez moi reprendre ma petite bagnole de postier ! Et vous savez qu'en plus... Pas de blague ! J'ai été facteur les mecs ! J'ai vraiment été facteur ! Et je livrais vraiment mon courrier comme ça ! J'ai jeté les journaux mon gars ! Par la fenêtre comme ça ! Tiens ! J'ai pas le temps ! J'ai d'autres clients à livrer ! Putain mon gars je te jure ! Non franchement ! Un déchir hein ! Une facture pour toi ! Prends ça ! Prends tes impôts dans la gueule ! Ah je m'arrêtais pas mon gars ! J'avais pas le temps hein ! Ah elle aime pas trop le tout terrain la Clio ! Je sais pas si c'est la Clio qui aime pas trop le tout terrain... Ou si c'est moi ! Je sais pas un des deux ! Ah peut-être un peu des deux quand même ! Ah par contre mon gars ! Fond de PT en rupture avec la Clio ! Fond de 6, 2.40 ! 2.39, 2.40 ! Vous avez vu pas plus hein ! Et brin 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 ! Mon gars elle en peut plus la bagnole ! Elle est au bout de sa vie quoi ! Je pourrais y mettre une petite boîte 7 hein ! Je pourrais même y mettre une boîte 10 ! Mais bon j'ai que 6 vitesses sur mon levier ! Et c'est vrai que j'aime bien jouer avec le levier de vitesse ! Je préfère avec les vitesses qu'avec les palettes ! Voilà bon après c'est une question de préférence ! C'est pour ça que j'aime bien mettre des boîtes 6 sur les bagnoles ! Après oui ce que je fais des fois quand je conduis des boîtes 7, 8, 9 ou 10 hein ! C'est que bah je passe 6 vitesses au levier ! Et je passe 4 vitesses aux palettes ! Mais je pourrais jouer hein ! Juste avec les palettes hein ! Voilà ça passe très bien aussi hein ! Mais euh... Je préfère jouer avec le levier de vitesse ! Je sais pas ! Je trouve ça plus fun ! Alors là les mecs on est parti vers un endroit que je n'ai encore jamais visité sur la map ! J'ai vu des petites ruines de temples mayas ! J'ai mis un point dessus ! Alors attends ! Est-ce que c'est là que j'ai vu les cités mayas ? Ou est-ce que ça a l'air mon gars ? Vous avez atteint votre destination ! C'est les cités mayas ça ! Ça a tout l'air d'être ça ! Stylé mon gars ! C'est terrible avec la petite musique Mexico et tout ! Est-ce qu'on peut monter dessus carrément ? Ah on peut pas monter dessus ! C'est dommage hein ! J'aurais bien voulu les visiter de plus près ! J'ai remonté dessus ou quoi ? Oh la la ! On n'est pas arrêté mon gars Scadone ! Elle a une cacahuète mais de ouf ! Chauffeur ! Bon et bien écoutez en tout cas les gars les filles on va se laisser là pour cette vidéo sur Forza Horizon 5 ! Bien entendu il y en a d'autres sur ma deuxième chaîne et en stream ça se passe sur ma chaîne Twitch ! Tout est dans la description ! Moi en attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures ! Ciao tout le monde ! Dans 200 mètres tournés à gauche ! Oh putain !